Une où habite papa et l'autre où habite mon père. C'est-à-dire que non seulement ce texte-là est piégé aussi, mais il est peut-être encore plus. De toute façon, pourquoi écrit-on son autobiographie ? Pour essayer de comprendre qui on est. Et pourquoi écrit-on des romans ? Exactement, je crois, pour la même raison. Pourquoi est-ce que je me suis mis à écrire des romans ? Ça n'est pas mon métier, n'est-ce pas ? Je n'ai pas appris à écrire des romans. J'ai appris les mathématiques, la biologie, et je suis un spécialiste des maladies des fruits tropicaux. Et tout d'un coup, à un âge assez avancé, après dix ans de ce métier, je quitte tout pour écrire des romans dont personne ne veut. Après un certain période de temps, quelques dix ans de travailler sur ce qu'il a été trainé, il l'a abandonné pour écrire des romans dont personne ne veut. Pourquoi ? Pourquoi ? Probablement parce que je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et que j'ai besoin de répondre à la question, qu'est-ce que c'est que le monde et qu'est-ce que je fais dans le monde ? C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est moi et qu'est-ce que je fais là ? Qu'est-ce que c'est que ça et qu'est-ce que je fais là ? Ce sont, en somme, les questions fondamentales de la métaphysique. Et il me semble que, écrivant quelque chose qu'on appelle autobiographie, je me trouve exactement devant la même question. Mais l'autobiographie est un genre, comme le roman, qui a ses lois. Et de même que j'ai dit que j'écrivais du nouveau roman, parce qu'on m'a dit que mes livres ne respectaient pas la loi du roman, de même, il faudrait dire alors que Marguerite Duras ou moi, nous écrivons de la nouvelle autobiographie. Qu'est-ce que c'est qu'une autobiographie traditionnelle ? C'est une tentative d'un homme vieillissant, qui trouve que sa vie a été incertaine, de donner à cette vie une espèce de constitution ferme, décisive. Un vieux général qui pense à toutes ses batailles mal gagnées ou mal perdues, se dit, moi je vais raconter ça, et ça va être ferme et beau, comme une statue en bronze qu'on va pouvoir mettre sur la place de mon village. Or, ce que j'appellerais alors nouvelle autobiographie, c'est quelque chose qui fonctionne de façon absolument différente. C'est-à-dire que dans l'autobiographie traditionnelle, il y a quelqu'un qui vous dit ce qu'il était. Voilà, j'étais comme ça. Et au contraire, ces auteurs du nouveau roman qui parlent de leur vie, ce sont des gens qui refusent absolument de s'immobiliser dans ce béton armé, n'est-ce pas ? Si je pense à mon existence, je me dis, mais qu'est-ce que je peux en dire ? Qu'est-ce que c'est ? Bon, je ne sais pas ce que c'était. J'ai des fragments. Je revois des fragments. Et ces fragments sont bizarres parce qu'ils sont comme dépourvus de sens. Par exemple, si je pense à mon grand-père, je vois une image de lui, déjà très vieux. Je suis encore très jeune, un petit enfant, et il est à la porte du jardin, et il a les mains comme ça sur l'arrière des hanches, et il attend le facteur. Pourquoi est-ce que cette image m'est restée ? C'est comme sans raison. D'autre part, il y a des images encore plus bizarres, car je sais que je ne m'en souviens pas. Ce sont des choses qu'on m'a racontées. Il y a des images que je sais pour un fact, je ne me souviens pas. Ce sont des choses que les gens ont dit.